Bonjour, je m'appelle Fatima, j'ai 12 ans. Je me suis échappée de chez moi parce que mes parents voulaient me donner un mariage à un riche commerçant de 45 ans. Ils voulaient que je quitte l'école. J'ai désobéi et me suis enfuie pour éviter cette situation. J'ai ensuite été accueillie dans ce centre d'accueil financé par Thayer Children. J'aime beaucoup cet endroit parce que je travaille pour être une meilleure élève à l'école. Et je participe à des loisirs avec mes camarades. Mais un enfant doit se sentir protégé dans un centre d'accueil. Et ceux qui encadrent les enfants doivent être tolérants et les considérer comme leurs enfants. Un éducateur ne doit pas crier sur les enfants ou les taper. C'est pour cela qu'ils doivent tous recevoir une formation sur comment s'occuper des enfants et les mettre à l'aise. Dans chaque centre, il y a des groupes de base pour aider les enfants. Il y a eu des enfants parmi nous qui avaient des problèmes. Pour les aider, on rassemblait tous les enfants pour aider la victime à se confier. C'est plus facile de parler à ses camarades. Également, nous faisons parfois des causeries ou des focus groupes facilités par nos années protecteurs qui permettent d'identifier les cas de maltraitance. Nos années protecteurs font le nécessaire par la suite pour nous protéger. Il y a également un numéro de téléphone qui est mis en place pour que les enfants appellent s'ils ont des problèmes. Nous pouvons retrouver partout ce numéro sur des affiches, chez le partenaire ou dans le cahier scolaire. Je prends un téléphone et j'appelle sur le numéro 78 637 08 11. Une personne de Save the Children décroche et fait le nécessaire pour m'aider. Si je n'ai pas de téléphone, je peux emprunter à un ou une amie du centre ou à mon aîné protecteur pour appeler. Je peux également dire ce qui me fait mal en écrivant un mot sur un bout de papier, que je plie bien et que je mets dans la boîte à suggestions qui se trouve dans mon école. Je peux aussi me servir de la boîte à suggestions pour dire ce que je pense du projet ou du personnel qui travaille pour le projet. Je peux également partager mon opinion avec l'agent de Save the Children qui vient souvent nous rendre visibles. Si j'ai accès à Internet, je peux écrire un e-mail de ma boîte à sénégal.protection.org en lui expliquant mon problème. Cette personne qui recevra l'e-mail travaille chez Save the Children aussi et fera tout pour me protéger. Je suis contente de vivre dans ce centre en attendant de trouver ma famille. On fait tout pour me protéger. Mes parents ont maintenant accepté de me laisser poursuivre mes études jusqu'à ma majorité. Je n'ai plus peur.